C'est la première fois qu'on travaille avec Alban et Agnès, donc Agnès qui est du CJD et Alban qui a fondé le prix Blue Chain Awards. C'est un prix qui a été jusque-là réalisé sur Paris et sur Bordeaux pour la première fois l'année dernière, et c'est pareil, donc on est ravis de pouvoir orchestrer leur partenariat pour organiser le prix sur la région de Bruxelles. Donc ça concerne toutes les startups TPE, PME du territoire qui sont sur la création de marchés, on reviendra en plus en détail avec Alban et Agnès dessus. L'individu, je vais en parler, vous présentez un petit peu le concept de l'Océan Bleu, du prix, les enjeux, les états clés, quelles portes ça peut ouvrir pour vous. Il y a Arthur et Grégoire de Transparta qui sont présents, ils ont participé à ce prix-là il y a deux ans, en 2018 il me semble, à Paris. Donc ils pourront également revenir sur leur expérience et vous expliquer en quoi ça a été pour eux le positif. Donc il y a aujourd'hui ici, on fait mercredi prochain chez H7 également, et le 22 septembre à Grenoble afin de pouvoir en parler à un maximum d'entrepreneurs et faire en sorte qu'il y ait le plus possible de dossiers déposés. En ligne, c'est jusqu'au 31 octobre pour les dépôts pour réaliser. Après on va créer un jury lyonnais qui n'a pas encore été constitué. Les pistes se feront ici, passe au jury. Et après il y aura une cérémonie de remise des prix en février, qu'on espère faire 5 jours avec celle de Paris. Paris-Bordeaux et Paris-Bordeaux en février. Et si on peut maintenir un événement fixe, sûrement la Tourine City en février. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Agnès alors ? Ou à Alban ? Oui, voilà. Merci. Merci de nous accueillir. Donc en fait, le prix Blanchet Noir, on l'a créé en 2014. Donc c'est en fait un prix qui est dédié à la création de marchés. Donc c'est mettre en avant les start-up, mais aussi les entreprises de toutes tailles, PME, grands groupes, qui sont capables de, par l'Europe, de créer un marché nouveau. Donc là que vous me voyez à l'écran, René Mauband, à gauche, qui est donc un des deux auteurs, chercheurs, professeurs à l'INSEAD, qui a créé la méthode stratégie au sang bleu dans les années 90 à peu près, entre 90 et 2000. Et puis ensuite, qui est là à développer, déployer. Donc nous, en fait, on travaille en direct avec eux, avec l'INSEAD, le Blue Ocean Strategy Institute de l'INSEAD, avec les deux auteurs, chercheurs, René Mauband et Chankin, sur justement le développement de Blue Ocean Strategy dans le monde. C'est pour ça que les Blue Ocean Ours ont été créés en 2014. C'est pour, en fait, faire rayonner, et c'est devenu l'événement business officiel du réseau Blue Ocean Strategy Network. Et donc, c'est pour ça que cette année, on lance, on est très heureux de lancer avec le 612 à 4h20, l'événement en Lyon, pour couvrir toute la zone Auvergne-Bronnard. C'est Agnès qui est en charge de l'organisation, qui est le leader de toute cette zone. On a lancé l'an dernier avec François Besson sur Bordeaux, pour couvrir toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et cette année aussi, on souhaite lancer, donc on lance avec l'ambassade de France en Afrique du Sud, la première édition Afrique du Sud. Donc c'est la première édition à l'étranger, parce que l'objectif, c'est de déployer maintenant à l'international. Voilà. Donc, voilà, en quelques mots, vous avez aussi des logos d'anciens gagnants, assez emblématiques. Donc, vous en connaissez sans doute certains, qui ont tous gagné alors qu'ils étaient un ou deux dans la boîte en baby, ou alors on va dire 10-20 en mentor. C'est plusieurs niveaux de leur catégorie de prix, en fonction de la maturité. Et je pense même à Compte Nickel, à Finalcal, je ne sais pas s'il y a Finalcal, il y a Microdon. Voilà, c'est toutes les boîtes qui ont fait parler d'elles très vite, à peu près entre 1 et 3 ans après avoir gagné. Parce qu'en fait, le fait de capter, d'être capable d'analyser la valeur que délivre une entreprise avec son offre sur son marché et sa capacité à se créer un marché par cette valeur, ça veut dire que derrière, il a un potentiel énorme. Il est sans doute, très souvent, pas encore identifié par les investisseurs au moment où ils gagnent, mais le fait de mettre le projecteur dessus, tout de suite, ça va emballer la visibilité et les investisseurs vont tous suivre derrière. Et on en parlera à la fin, mais on a un projet justement pour encore plus accélérer, de créer un fonds d'investissement qui sera dédié aux gagnants. Je vais vous en parler plus à l'heure. Alors, moi, je vais vous parler, en fait, du caractérisme d'une offre Océan 2. En fait, on a 7 critères qui vont nous servir aussi à sélectionner les entreprises pour nos concours. Donc, tout d'abord, il faut que l'offre focalise sur des moments de clé de l'expérience client. Ensuite, ce qui est important, c'est que ça s'intéresse aux non-clients de l'Océan Rouge. Donc, l'Océan Rouge, c'est quoi ? C'est en fait l'océan avec tous les concurrents du secteur. Et donc, les non-clients, ça va être les éminents. Les éminents, c'est ceux qui sont prêts à quitter l'Océan Rouge, les offres de l'Océan Rouge, parce que ça ne leur convient pas. Ils y sont parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils veulent en sortir. Les anti, c'est ceux qui sont contre. Ça ne leur convient pas. Et les inexplorés, c'est ceux auxquels l'Océan Rouge ne s'intéresse pas du tout, alors qu'il y a probablement des choses à faire. Ensuite, il faudra que l'offre cible les enjeux prioritaires des clients et des non-clients. Donc, il y a vraiment une analyse à faire sur les enjeux des clients. Il faudra que cette offre Océan Bleu supprime certains standards de l'offre Océan Rouge, donc pour vraiment être différenciante. On va voir le détail après de ce que ça signifie. Que ce soit une offre mass market, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des offres qui visent une niche ou seulement des early adopteurs. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui puisse toucher tout le monde et qui soit vraiment divergente par rapport aux offres des concurrents. Et enfin, qui possède des éléments de valeur unique, en plus, par rapport à ce que proposent les offres concurrentes. Et c'est ce qu'on voit dans le canva stratégique qu'on vous montrera juste après. Voilà, ça c'est dans l'exemple. Voilà. Donc, les Blue Ocean Wars, on arrive, je pense, au niveau de… C'est mieux de parler comme ça, en fait. De rien. Comme ça, ils voient, ils m'appellent juste les gens. Donc, les Blue Ocean Wars, on arrive avec tout un écosystème déjà établi depuis 2014. Donc, ça fait bientôt 7 ans. Et c'est vrai que du coup, il a beaucoup grossi. Il est, comme vous le voyez, très international, très vide de demain. On va étendre cette année avec la thématique monde de demain. Parce que, voilà, avec tout ce qui se passe, on se dit, voilà, on voit que les vainqueurs et les futurs finalistes qu'on identifie tous les ans vont vers ça. Voilà. Ils vont apporter une vision de créer un nouveau monde, en quelque sorte, qui apporte, qui joue sur des nouvelles valeurs. Vous avez aussi des structures d'incubation, évidemment. Vous avez des collectivités locales, corporate, structures d'investissement aussi. Voilà. Donc, c'est tous des gens qui sont autour de la table, des jurys qui suivent tout ce qui se passe et qui permettent très vite d'accélérer. Et dont bénéficient très logiquement, très naturellement, tous les gagnants, tous les finalistes et même les gagnants 1, 2, 3, 4 ans à avoir gagné. Parce qu'en fait, on constitue une alumnie, une boche en aura. Et donc, ça vous fait entrer dans cette, voilà. Et dès qu'on a une opportunité, là, encore il n'y a même pas une semaine, l'ambassade de France, l'Afrique du Sud, on a dit, ben nous, on a 2, 3 places à donner avec Business France pour faire venir l'IA Africa. Donc, un grand événement, là, sur l'IA en Afrique, voilà, 2, 3 startups sur l'IA que vous avez dans votre base et hop, on est allé chercher Comtecube, Glicknitide, voilà, des anciens gagnants pour aller leur proposer. Et du coup, ils ont tout un pass pour être visibles sur cet événement-là, plus un accord de vallement Business France. C'est une alumnie et c'est aussi la logique qu'on a pour créer un fonds d'investissement. Donc, c'est vraiment de suivre tous nos gagnants pendant toute leur vie. Au niveau, je t'en, du coup, j'en profite sur ce thème-là, tout ce qui est connectivité, tout ce qui est réseaux sociaux, visibilité. On a constitué depuis 2014, du coup, une base assez intéressante, assez large, au niveau Twitter, LinkedIn, etc. On a toute une communauté qui suit, qui est très internationale aussi, c'est une de ses caractéristiques. Et du coup, c'est pour ça qu'on est fait sur la chaîne YouTube et sur aussi Twitter, etc. Donc, on a un hashtag, si vous voulez communiquer là en live, c'est hashtag BOA7, pour Glowtion Awards, 7e édition. Hashtag BOA7. Donc, n'hésitez pas à tweeter, là, il y a aussi sur LinkedIn, sur Facebook. Voilà, on a une base aussi des 60 000 fans qui suivent le Glowtion Stratégie dans tous les pays. Donc, il y a le Glowtion Stratégie Network, pareil, qui sont, alors c'est anglophone, mais ils sont tous à chaque fois mis dans la boucle. On a toute une succession de communiqués de presse qui s'étalent sur toute la démarche de la préparation à l'événement, les jurys, les finalistes, l'événement en tant que tel, les résultats. Donc, à chaque fois, les finalistes ont bénéficié de ce paquet, en fait, automatiquement, de visibilité dans les communiqués de presse, sur les réseaux sociaux. Et les jurys sont retransmis, il y a des réactions du jury sur les réseaux sociaux, avec tous les communiqués qui sont aussi diffusés par des agences. Et tous les ans, on a à peu près un millier de spectateurs sur le live YouTube de la CERV. Voilà. Alors, donc, le planning. Donc là, on va commencer par l'appel à candidature, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et donc, comme disait Pauline, vous allez avoir jusqu'au 31 octobre pour candidater. Derrière, on va avoir des sessions de jury, peut-être en ligne ou en présentiel, c'est encore, voilà, à l'étude, vu les circonstances. Mais de toute façon, Pauline nous accueillera ici pour les faire en présentiel, si c'est possible. Ensuite, l'événement aura lieu en février ou en mars. On va essayer de faire, en fait, une édition commune sur toutes les éditions. Donc, en présentiel à Paris, Bordeaux, Lyon et Pretoria. Et en même temps, online sur la plateforme Egesia et sur YouTube, en live comme là, pour toucher un maximum de personnes et proposer un maximum de visibilité, en fait, pour les finalistes. Et derrière, on continue à communiquer post-événement, bien sûr, sur tout ce qui s'est passé et sur les gagnants, bien sûr. Voilà, donc ça, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Juste, si tu peux revenir sur la semaine d'avant, peut-être d'autres regards par mois. C'est qu'à chaque fois, on s'intègre dans des écosystèmes d'événements. Donc là, vous avez le HEC CID, c'est le camp d'événements sur l'investissement pour les anciens HEC. Et tous les ans, on est partenaire et ils viennent, on vient, on remet un prix qui est en fait d'avoir un ticket pour être finaliste. Donc, le gagnant d'HEC CID est automatiquement finaliste des Blue Ocean Awards. Le WIZ aussi, le World Impact Summit, qui est en train sur le thème du développement durable, qui se passe à Bordeaux, qui est un gros événement, qui a vaut près de 3 000, 4 000 personnes sur le développement durable. Comment est-ce qu'on réindustrialise la France en utilisant le développement durable ? Peut-être qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y aura une dizaine de finalistes sur Lyon, c'est ça ? Oui, après, c'est au cas par cas. Au global, sur le national, c'est une trentaine, au niveau Paris, Lyon, Bordeaux. Et ce sont ces finalistes-là qui vont pitcher devant le jury. Et après, vous voyez aussi, il y a 5 communiqués de presse avec 5 temps forts, qui sont à chaque fois des temps forts sur les réseaux sociaux, sur tous nos canaux réseaux sociaux, newsletters. Là, on a 10 000 membres sur la newsletter, plus c'est 60 000 au niveau blockchain, stratégie network mondiale. Et plus, évidemment, les communiqués qui en sont relayés, notamment par votre partenaire média qui est fort sur le site web et magazine sur la communication derrière du cas. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais voilà, en résumé, vous avez ici, peut-être que c'est un événement prestigieux, qui hésite quand même pour la 7e édition, qui est maintenant bien installé, qui se développe à l'international. Key speakers qui sont envisagés sur cette 7e édition, évidemment, tous les ans, parce que ça a été créé avec le ministère de l'Économie et HEC, donc plus aussi, évidemment, les deux auteurs, donc René Maubord, un des deux auteurs chercheurs de blockchain stratégie, les dirigeants de différents grands groupes, Servier, Veolia, Bordeaux, etc. C'est l'ambassadeur de France qui, en Afrique du Sud, qui lancera l'événement des Blue Ocean Awards à Afrique du Sud. Voilà, donc, en termes de temps fort, vous avez des exemples ici, de temps fort, qu'on a envisagés. Tu veux que je fasse à la suite ? Non ? Voilà, juste reviens, deux secondes. Voilà, c'est deux journées, une journée dédiée aux cérémonies, dédiée à des speakers, à la prise de parole, et puis, la veille, plusieurs masterclass dédiées à Blue Ocean Strategy, Blue Ocean Leadership, et divers sujets, avec aussi, sans doute, des masterclass animées par HEC aussi. Voilà, donc, deux éditions, une version en ligne et une version qui se passe comme ça par petits groupes, qui est retransmise, qui est intégrée dans le flux en ligne, YouTube et plateforme de travail collaboratif, donc, sur niveau national à Paris, à Lyon, pour la région Rhône-Alpes-Pauverbe, et puis, à Bordeaux, pour Grand-Aquitaine, et puis, à Pretoria, Afrique du Sud. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, voilà, l'édition en ligne. Un exemple ici, vous avez un exemple de... Alors, ce n'est pas encore tout calé, mais voilà, c'est les premiers éléments qui sont définis. En termes d'agenda, donc, intervention de René Mauborgne, l'auteur de Blue Ocean Strategy, certainement, témoignage sur Blue Ocean Leadership, des démarches Blue Ocean Strategy appliquées à la transformation au management, donc, avec notamment des entreprises comme Servier, qui sont en train de déployer, qui vont témoigner, certainement aussi un cas Marvel sur les Marvel Studios, donc, les dirigeants de Marvel témoigneront sur comment ils ont déployé le Blue Ocean Strategy. Et puis, voilà, on a aussi prévu des stands virtuels, puisque cette année, voilà, on n'a pas le droit, vraiment, ça va être compliqué de faire des stands en physique. Donc, des stands virtuels, mais du coup, ça va ouvrir à tous les anciens finalistes gagnants Blue Ocean Award. Donc, c'est, voilà, c'est peut-être une centaine de participants, et qui pourront, donc, interagir en direct et faire du networking avec tous les visiteurs online. Et puis, il y a des hackathons, parce qu'il y a tous les ans, on fait un hackathon avec HEC, sur un hackathon Blue Ocean, qui est animé par, donc, le directeur de la majeure digitale d'HEC, Stéphane Madoff. Voilà, ensuite, sur l'édition nationale, voilà, donc là, c'est l'édition qui se passe en physique, mais qui sont transmises dans le flux de chaux, parce qu'on a tenu aussi à avoir des temps forts en physique, avec des groupes, même si c'est des petits comités. Donc, Paris, vous avez, voilà, en gros, c'est prise de parole des partenaires, remise de prix, cérémonie de remise de prix, et puis pitch, évidemment, des gagnants. À Bordeaux, voilà, pareil, il y avait très certainement un focus, peut-être sur le port de Bordeaux, la réindustrialisation de Bordeaux. Et puis, l'événement, ensuite, à Lyon. Voilà, sur Lyon, donc, on va faire une cérémonie, donc, à la Tourine City, où, donc, il y aura l'interview des vainqueurs, où France Varteur, ici présent, va nous parler un petit peu d'écosystème et de communauté, et puis, on aura une conclusion par les dirigeants de la Caisse d'épargne et de nos partenaires. Et, bon, là, c'est en construction, ça va probablement grossir encore d'ici là. Si tu veux parler de Préferia ? Oui, donc, Ambassade de France, donc, c'est la résidence de l'ambassadeur. On va lancer les premiers blocs en Nord Afrique du Sud, les premiers à l'étranger, donc, avec le soutien et la présence de l'ambassadeur. Donc, voilà, très certainement avec aussi Veolia, qui sera un soutien fort de cette démarche, sachant que ça s'inscrit dans une démarche, d'ailleurs, qui est disponible sur la chaîne YouTube, que vous pouvez regarder, qu'on vient de finaliser hier, non, oui, hier, et puis, c'est fini aussi dimanche en grande partie, sur, en fait, l'accompagnement d'une quarantaine d'étudiants qui participent au challenge interuniversitaire sur l'innovation organisée par City Otschoni. City Otschoni, c'est toute la région de Préferia. Voilà, donc, c'est, et on les accompagne sur du brochure, et les gagnants de ce challenge vont venir ficher et être les premiers, potentiellement, vainqueurs de le brochure Noir Afrique du Sud. Donc, une petite vidéo, peut-être pour vous donner un peu l'ambiance, vous voyez un peu sur, qui résume un peu tout, depuis le début, les, toutes les éditions, en fait, depuis 2014. L'avantage d'un prix comme les glous océano, pour voir, c'est tout simplement cette forme de reconnaissance, aussi bien sur le territoire national qu'à l'international. C'est pas facile d'innover dans le monde d'un peu, se créer de la victime. Et c'est justement grâce à ça que des prix, comme le Blue Waffle, peuvent nous aider, en nous apportant de la légitimité et de la crédibilité. Et ça marche. Depuis le 1er septembre, on a environ 250 nouveaux clients qui sont arrivés. C'est une grosse base de frappance pour voir cette victime. Je suis absolument convaincu que le conscient du public de Genoua a énormément contribué au développement de l'histoire de l'Édouard. Whether you become a winner or a runner-up or you've just entered, you've entered the race of luck. And I think that's very exciting. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 et donc on est très heureux d'avoir justement Arthur, co-pondateur de France Barter. Bonjour à tous, je suis qui m'a témoigné, qui m'a dit un peu ce que, en fait, France Barter était la seule entreprise à être deux fois finaliste. Deux fois finaliste des Bouches Nord, c'est de m'arriver, maintenant on sera une troisième et vous gagnerez, c'est bien, c'est très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici, laisse-moi la fermer, je ne suis pas en train de la fermer. Bonjour à tous, bonjour à tous, merci d'être là. Merci Alban, effectivement on a été finaliste deux fois des Bouches Nord Awards. Donc à quoi ça nous a servi les Bouches Nord Awards, c'est assez simple et assez efficace, ça nous a amené de la légitimité sur le marché de l'Océan Bleu. Donc on entend souvent les fonds dire, ouais, l'Océan Bleu, c'est l'Océan Bleu, il n'y a pas de marché, on n'a pas compris grand-chose. Donc l'Océan Bleu, ça amène vraiment de la crédibilité à ce positionnement, qui n'est pas toujours bien vu, c'est pas toujours l'Océan Bleu, c'est le marché. Ça permet de structurer, ça amène de la légitimité à nos démarches. Nous, ça nous a surtout permis d'arriver à comprendre quels étaient nos éléments de valeur les plus forts, et qui n'étaient pas ceux qu'on avait envisagé au début. Donc on s'est réaxé sur ce qui faisait vraiment notre forme de proposition, et ça nous a permis de mettre de l'accent sur ce qui était vraiment différenciant, et d'éviter de lutter sur des choses, un petit peu avec les banques, avec les clubs d'affaires, et de vraiment déterminer finement ce qui faisait notre valeur différenciante, et de mettre le focus là-dessus. Donc ça nous a fait maturer nos stratégies, ça a fait évoluer, et ça nous a donné aussi des bons contacts sur certains grands comptes, il y a certaines boites qui ne pouvaient pas forcément nous voir en temps normal, et qui sont venues sans se faire chez France Barter, et on espère que ce sera encore mieux, quand on gagnera le prix prochainement. Et toi, les deux fois, du coup, c'est d'ailleurs pour que ça gagne, vous vouliez... Ah nous, tant qu'on ne gagne pas, on vient... C'est vraiment envieux ! Nous, on est sur un truc qui est très très innovant, on touche des modes de financement, des clubs d'affaires, on est en mode coopératif, donc nous on est vraiment dans un océan très très bleu, et donc ça nous a permis aussi de structurer l'offre, et je pense que voilà, en participant à ça, ça nous confronte un peu, ça nous permet de restructurer nos stratégies, et puis on espère gagner, la prochaine fois ! Ouais, tout à fait ! En fait, pour vous dire la première fois, effectivement, le jury avait considéré que c'était un petit peu jeune, donc c'était en... la première fois, ça va être en 2015, non ? Ah ouais, 2016, 2016... Ouais, c'est tout nouveau, c'est vraiment le début, la deuxième fois, c'était en 2018, donc en fait, la première fois, le jury s'est dit, bon, c'est quand même très récent, très jeune, pas encore très développé, c'est le centre à Lyon, et après, la deuxième fois, c'était, je pense, c'était très limite, en fait, c'était vraiment... ça ne fait pas grand-chose ! Ouais ! On va faire la troisième fois, je pense, surtout avec la conscience que vous avez maintenant, sur les développements... Il y aura les mêmes différents, c'était Lory, Baby, Mentor, etc. Ouais, on va les présenter en détail après, mais... Et pareil, ce qu'on gagne aussi, ce qu'on gagne les vainqueurs aussi, vous allez en parler après ? Ouais, ouais, bah, tout à fait ! Après, clairement, ce que ça peut amener pour les start-up, voilà, ils savent qu'ils sont dans un océan bleu, mais eux, ils ont une méthode qui est très structurante, qui permet d'élaborer ça de manière assez facilement, on ne peut pas passer en détail la méthode, mais ça nous a aidé, en tout cas, il y a des canevas, il y a des méthodes, des matrices, pour structurer la stratégie de l'océan bleu, et bien déterminer, bah, quels sont les axes de valeurs différenciants, et sur quoi on est les plus forts, et sur quoi on doit mettre l'accent, et pas forcément s'épuiser, on n'a pas lutté contre les banques, on n'a pas les mêmes budgets marketing, on n'a pas la même structure, par contre, clairement, le côté club d'affaires, communauté, ça fait émerger ça chez nous, et on a compris que nous, notre valeur principale, c'était d'amener, via notre outil de financement, qui est le barter, de fédérer des communautés, et du coup, depuis les Blue Ocean Awards, on va avoir des communautés d'entreprises existantes, où on plug notre outil front-barter, et clairement, on arrive là où on crée plus de valeur, donc c'est plus facile, que d'aller toquer à toutes les portes, on a vraiment trouvé, voilà, ce point-là, et on met l'accent dessus, et ça va fonctionner plutôt bien. Il y a beaucoup de boîtes aussi, ça se pose la question aussi, est-ce que je suis dans un certain nombre, je vois à peu près facilement, c'est une entreprise qui veut venir, ou qui dérèèèrent, et qui a encore ce besoin d'être sûr, il y avait Jérémie qui n'ait pas pu venir. On va prendre des exemples, et du coup, on va montrer comment, par rapport aux critères qu'on a montré tout à l'heure, on peut vraiment voir si on le check ou pas, voilà, sur les critères. Tout à fait. Après, je pense qu'on peut le check, mais ici, je pense qu'il y a des belles boîtes potentielles, il y a Jesus qui est là, EasyPack qui est là, aussi Watcha, ils ont tous des, voilà, ils se confrontent à des gros marchés, mais ils ont aussi un petit truc différenciant, qui fait que, bah, le fait de passer à travers votre méthode, ça peut peut-être leur permettre de mettre ça en valeur, et de se dire, bah, au lieu de communiquer sur tout ce qu'on fait, pareil que les autres, on va mettre l'accent sur le truc différenciant, et ça peut permettre de voir le marché, de trouver des clients. Là, tu parles de méthode, tout ça, il y a un coaching, il y a un accompagnement ? Oui, ça fait partie du package pour les finalistes. Oui, pour les finalistes. Vous êtes accompagnés et préparés au jury, en fait. Notamment à remplir ce qu'on appelle la matrice au sang bleu, qui est en fait l'élément qui compte à 80%, qui reprend les critères qu'Agnès a présentés, les sept critères, et qui permet au jury de valider quelle note vous avez, en fait, sur ce scoring Blue Ocean. Là, ce qu'on appelle finalistes, c'est ceux qui passent dans le jury. Oui, il y a les cordes là, les finalistes et les gagnants. Les dossiers sont déposés, l'équipe Blue Ocean Award choisit les finalistes, après, les finalistes sont préparés, comme tu faisais, coachés, ils passent dans le jury, le jury lyonnais pour le coup, régional, et après, la délibération se fait enfiler, et la cérémonie, c'est la cérémonie de remise des prix, en fait. Il n'y a pas de pitch sur la cérémonie. Si, si, après que les gagnants... Oui, les gagnants vont. Les juristes se passent avant. Peut-être qu'il y a des questions pour... Alors, ici, c'est région Auvergne-Brunac, en fait, maintenant, vous êtes sur le site des Blue Ocean Awards, quand vous vous candidatez, on vous demande votre région d'appartenance, et du coup, vous êtes aiguillé vers l'édition qui correspond à votre région. Et quelle est la place de la technologie, l'innovation technologique ? Elle est très faible. C'est-à-dire que, c'est l'innovation par l'ordre, l'innovation en valeur, et la technologie est vraiment mise en second plan, pour justement passer ce message que pour innover, c'est un marché nouveau, ça commence pas par la technologie, ça commence par comprendre son marché, comprendre des poches de ce qu'on appelle des non-cliens, c'est-à-dire des gens qui sont pas du tout sur le marché, qui sont pas adressés aujourd'hui par ce marché, et qui représentent le potentiel. Comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, et aller adresser leurs enjeux, pour créer une offre très différenciante, comme explication. Et après, la technologie vient comme un moyen, un outil, pour rendre ça possible. Et c'est en second plan. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien perçu. Souvent, vous innovez, vous avez un brevet, vous avez protégé, la stratégie en bleu, ça légitime, et ça permet de structurer le fait qu'on fait une innovation d'usage, on crée un usage, et c'est ça qui verroule le marché, après on crée une techno. Et ça, c'est vrai que nous, on s'était un peu épuisés à l'expliquer, avec des arguments un peu promptiers et techniques, c'est plus facile à expliquer, à planifier, à montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir un brevet, à inventer un truc fou pour créer un marché. On crée un usage, on crée du trafic, on crée des gens qui utilisent un service, et après on se penche sur la techno, sur avoir des belles plateformes et tout, mais dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on crée l'usage, on crée le marché, on écoute, et on crée, on s'est arrivé il y a 5 ans avec une armée de dev, on aurait une super plateforme, on aurait créé un truc sans usage. Du coup, voilà, on a fait un peu la stratégie inverse, on a créé le marché, et on améliore la techno en fonction de l'usage. C'est pour ça que pour nous, c'est la première issue abstinence d'avoir ce prix-là, parce que ça complète vraiment tous les concours, les labels qu'on valorise, qui sont très flexibles, qui sont les fintectos, qui sont très tech à chaque fois. On a beaucoup de voies de tech aussi ici, c'est quand même notre ADN, on connaît un prisme des fintects, mais c'est important, on peut reposer la première étape, la première marche, qui est vraiment, effectivement, le marché, la compréhension des besoins des clients, des bons clients, pour un très légitimé technologique. Ça complète bien notre positionnement, par rapport notamment auprès de flexibles, et à tous les labels. Il faut des brevets pour relever des fonds, là, du coup, c'est légitime l'innovation de procédé. C'est absolument ça. Sur ce sujet-là, regardez tous les gagnants de Bosch-Nord, vous les retrouvez sur le site, classé par année, ou aussi dans les vidéos sur la chaîne YouTube, et vous verrez qu'au moins un sur deux n'utilisent aucune techno. Alors, ils ont des sites web, ils utilisent des mails, des téléphones, mais c'est basique. Ils n'ont aucune techno dédiée, spécifique, et l'autre moitié, il y a 90% de l'autre moitié, qui utilisent des techno, mais qui viennent de quelqu'un d'autre, sur laquelle ils ont fait du partenariat, du live financing. Voilà. Et des techno dédiés, il y en a peut-être un, deux, depuis 2014, et encore. En fait, ça permet de mettre en valeur les innovations business modernes qui, en France et dans le monde en général, ne sont pas valorisées, notamment par tous les prix, les concours et tout, qui sont très attachés au côté techno, et beaucoup moins à la partie business modernes, dans ce modèle. Ben, ça commence. Ça permet d'équilibrer un peu de choses. Les investisseurs aussi, ils sont très orientés sur l'équipe techno. Ouais, mais ils sont très contents quand on leur dit que ça, ça nous semble. Ça va compter dans leur choix, et c'est ce qu'on essaie de vulgariser, de démocratiser. En gros, ouais, ça structure, ça légitime cette approche d'innovation de marché, et c'est vrai qu'on va peut-être faire venir des gens de BP, sur Blue Ocean, ça fera du bien. Ouais, ouais, il faut réfléchir à ce que les Blue Oceanois nationaux qui se passent pour Paris, soit peut-être chez BPI. Entre BPI ou HEC, ce n'est pas encore tranché. Et justement, ça intéresse. Si on a le fonds, si on arrive à lancer ce fonds qu'on veut faire, certainement, ce sera chez BPI. Mais je pense de plus en plus, en plus d'avoir des innovations d'usage, c'est quelque chose qui devra se développer. Surtout avec la tendance, comme on dit, il y a des nouvelles attentes qui ont émergées, les masques, etc. parce que les nouvelles façons de fonctionner, la société qui réalise qu'il y a des nouvelles valeurs dont elle n'avait pas conscience, avec ce nouveau monde un petit peu qui est en train d'émerger, ça va encore plus vite vers justement comprendre quelles sont les attentes de ces usagers, quels sont ces nouveaux marchés qui émergent. Comment est-ce qu'on peut être le premier à se positionner dessus parce que Blue Ocean stratégique, c'est ça aussi, c'est être le premier à créer le marché et du coup, à définir les règles. et à créer une sorte de petit monopole temporaire et être l'innovateur, le créateur du marché, ça vous apporte d'emblée une énorme valeur, une énorme profitabilité. Je pense que, comme tu le dis, dans le contexte actuel, tout a été un peu chamboulé, du coup, c'est le bon moment pour faire les choses différemment et on le sent dans notre marché. Les chefs d'entreprise, tous les acteurs économiques, ils sentent que, voilà, c'est le moment où il faut être à l'écoute, il faut faire les choses différemment. Je pense que c'est le bon moment pour aller nager sur le jeu. Merci Arthur. Des questions peut-être pour Arthur ? C'est bon ? Plus de questions pour Arthur ? Ils nous connaissent tous déjà bien. Alors, on va parler un peu des principes de Blue Ocean Stratégie. Les origines, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les deux professeurs-chercheurs à l'INSEAD, René Mauborgne et Chen King. Donc, Chen King qui est coréen, René Mauborgne qui est américaine et qui sont tous les deux professeurs-chercheurs à l'INSEAD, donc MBA français. Donc, d'emblée, vous voyez, c'est très international, très, j'ai un peu open innovation déjà dans les origines. Le concept initial de Blue Ocean Stratégie, c'est ce qu'on appelle la Value Innovation, innovation par la valeur, qui est donc issue de publications scientifiques dans la Red Business Review qui date à peu près à partir des années 90. Puis ensuite, 2005, le premier livre, Blue Ocean Stratégie, qui ensuite s'appelle donc Stratégie de sanglée en français qui parait en 2007. Et puis après, Blue Ocean Shift qui s'appelle Capture le sanglée en français qui parait en 2017. qui a été lancé à version française le jour des Blue Ocean Noir à Paris au ministère de l'Économie. Voilà, c'est essentiellement les origines, c'est une analyse, une recherche de scientifiques, de chercheurs qui ont compilé 150, 200 cas différents d'entreprises sur une trentaine d'industries différentes et qui ont en retiré les points communs. Ils sont rendus compte dans ces points communs que les entreprises qui arrivaient à surperformer étaient très souvent des entreprises qui avaient proposé une valeur nouvelle, qui est intéressante notamment parce qu'on a appelé les non-clients de l'industrie, c'est-à-dire les gens qui sont exclus de l'offre actuelle par leur industrie et qui ont réussi à créer une offre nouvelle qui va attirer d'emblée ces nouveaux profils et qui sort complètement, ça s'appelle divergé, qui sort complètement de l'offre standard. Et du coup, on se crée une sorte de monopole temporaire à distance de la concurrence, un espace de marché nouveau dans lequel il n'y a plus de concurrence. D'où le sang bleu versus le sang rouge qui lui est rouge parce que tout le monde se bat à peu près avec les mêmes armes, à peu près avec les mêmes offres et toujours avec ce trade-off de coût versus prix, c'est-à-dire plus je paye, plus j'ai de la valeur. Voilà. Cet arbitrage toujours coût-valeur qu'on retrouve dans toutes les stratégies au sang rouge. Et là, on sort de cette logique. On arrive à proposer la meilleure valeur avec un prix normalement qui est plus bas et surtout des coûts qui ont baissé. C'est low cost et différenciation. Juste pour vous donner aussi le lien, les Blue Shown Wars qu'on fait depuis 2014, tout est fait en partenariat en lien très direct avec les deux auteurs. Vous allez sur le site BlueShownStrategy.com le site des deux auteurs. Vous verrez l'événement Blue Shown Wars officiellement qui est l'événement business du réseau Blue Shown Stratégionatoire et René Mauborgne vient tous les ans soit à distance soit physiquement pour introduire l'événement. Alors, on va vous prendre deux exemples pour vous expliquer un petit peu la méthode et que ce soit concret. le premier exemple que je vais vous présenter c'est la console de jeu de Nintendo. Donc, en fait, la méthode c'est de s'intéresser on l'a vu aux non-clients du marché. Nintendo c'est d'intéresser à ses non-clients et à aussi du coup mener la double approche dont Alban vient de vous parler de low cost et différenciation. donc, les non-clients pour une console de jeu c'est quoi ? Donc, on a les éminents c'est-à-dire ceux qui sont en train de sortir du marché console de jeu donc, par exemple, les hommes qui deviennent pairs puisque donc, en fait, oui, les clients du marché on est d'accord c'est plutôt des hommes entre, on va dire, 12 et 25 ans. Donc, ceux qui sortent qui sont faits à sortir ce sont ceux qui dépassent cet âge et qui deviennent papa. Ensuite, les anti c'est les parents qui voient leurs ados qui passent tout leur temps sur leurs enfants et puis, les ado actifs qui vont préférer faire du sport que de rester devant leur console. Et puis, on a tout un tas d'inexplorés qui vont être les femmes, les enfants trop jeunes et puis, les seniors qui ne s'intéressent pas du tout à ce genre de console. Et donc, en 2006, donc avant le lancement de la Wii, on se retrouve avec un canvas stratégique des consoles qui ressemble à ça. Donc, un canvas stratégique c'est quoi ? C'est en fait, regarder pour chaque acteur du marché quelle est la valeur qui est proposée en fait et est-ce qu'ils sont bien placés ou pas. Quand on fait cette analyse-là pour son marché, on se rend compte très rapidement que tout est groupé en fait, que tous les concurrents qui sont lancés en rouge font pratiquement la même offre. Alors, on peut avoir des différenciations où on a le bas de gamme. Donc, du coup, ils vont être en bas, ils vont faire tout moins cher mais tout moins bien et puis, le haut de gamme où ils vont faire tout très cher et tout très bien. mais globalement, ils se positionnent exactement sur les mêmes éléments. Donc, par exemple, pour les consoles de jeu, on avait le art gaming, on avait l'expertise qui était nécessaire. Tout ça, c'était très élevé. Il fallait vraiment s'y connaître pour jouer. Les licences prestigieuses donc de jeu, le réalisme. Tout le monde essayait d'avoir plus de réalisme, plus d'identification aux personnages. la puissance des machines qui était toujours plus forte. Mais par contre, ce n'était pas très convivial parce qu'il fallait vraiment être expert pour pouvoir y jouer. Et puis, il n'y avait pas de communauté en ligne à l'époque. Et donc, en fait, ce qu'a fait Nintendo, c'est commencer par regarder ce qu'ils allaient pouvoir éliminer. Donc là, on est dans la méthode stratégie océan bleu. On commence par regarder ce qu'on peut éliminer. Puis, ce qu'on va pouvoir réduire par rapport aux offres concurrentes. On va regarder ce qu'on va augmenter, c'est-à-dire ce qu'ils avaient mis en bas. Est-ce qu'on ne peut pas monter le curseur ? Et puis, ce qu'on va créer. Le tout en s'intéressant, bien sûr, on l'a vu, aux non-clients et aux enjeux des non-clients sur l'offre. Et ça permet de créer une nouvelle offre. Alors, si on regarde en détail. Donc, la Wii, finalement, ils ont décidé d'enlever tout ce qui était art gaming. Donc, ils ont enlevé les cinématiques, l'évolution des personnages et l'expertise gaming. Donc, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus accessible en éliminant tout ça. Ils ont réduit tout ce qui était réalisme, la puissance. Elles ne sont vraiment pas puissantes, les Wii. Et puis, ils n'ont pas non plus cherché à concurrencer les autres sur les licences. Ils ont développé leur propre jeu. Ils ont décidé d'augmenter la convivialité pour qu'on puisse jouer avec n'importe qui. Et ils ont créé la communauté des Mii en ligne. Et pour finir, ils ont ajouté quelque chose qui n'était pas du tout connu à l'époque. cette jouabilité intuitive et naturelle avec la manette, les interactions avec tout le corps et du coup, ce qui permettait de faire du sport en s'amusant. Et là, on touche vraiment à un autre public et on a créé un nouveau marché. Et on a une nouvelle offre au C1. Donc là, on a le canvas stratégique des consoles. Et la Wii a éliminé complètement ces deux paramètres-là. à clairement baisser donc tout ce qui était licences et réalistes. Et à augmenter tout ce qui était fun, communauté en ligne et jouabilité, interaction. Voilà. Donc, on se retrouve du coup avec une courbe qui est très, très différente, voire même à l'opposé du marché de l'Océan Rouge. J'ai oublié de vous parler du premier indicateur, c'est le prix. Et on voit que malgré tout, ils sont sur de l'innovation, sur un truc génial. Et ils sont moins chers que les consoles du marché de l'Océan Rouge. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas parce qu'on fait de l'innovation qu'on va être plus cher. Et au contraire, on arrive à créer, à optimiser en fait, la valeur et le prix au maximum. autre indicateur qui démontre que c'est de l'Océan Bleu, l'offre est hyper simple. Il y a juste un prix pour une console avec WeSport inclus dedans, alors que les autres ont plein d'offres à plein de prix différents. C'est très compliqué. Donc là, on simplifie énormément l'offre. Et donc, on se rend compte que finalement, 3 ans après le lancement de la Wii, et bien en fait, ils ont vraiment fait monter le marché et ils ont réussi à créer, enfin à remporter, parce que 50% du marché. Voilà. Là, on a un très bel exemple de stratégie aussi en Wii. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple ? C'est flagrant. C'est flagrant. Exactement. Voilà. C'est ça. Oui. Oui, c'est bluffant, parce qu'en fait, ils sont passés devant tout le monde. En s'intéressant aux non-clients. Et justement, c'est quoi la part aussi d'effort au marketing ? Est-ce qu'il y a de bien considérable ? C'est aussi une question de moins. Non. C'est comme une grosse marque. Il n'est pas plus que... Non, non. C'est même très faible. Quand tu lances une offre sans bleu, en fait, tu ne dépenses rien en marketing. C'est que du gaucherail. Il n'y a pas touché du doigt. Des enjeux, en fait, qui sont cachés, que le marché n'arrive pas aujourd'hui à proposer, il n'arrive pas à répondre. Et du coup, ça fait boudre. Ça fait poudre, en fait. Ça fait poudre, en fait. Ça fait poudre, ça se réponde tout de suite. Parce que les gens attendaient ça. Et là, c'est comme, oui, au démarrage, ils n'attendaient pas une telle croissance. Ils n'ont fait aucune plus. Rien. Et d'emblée, les gens ont fait du gaucherail. Ils sont repassés les oui. Et tout le monde en voulait. Dès que tu révèles des enjeux inexplorés du marché, tout de suite, il y a des attentes très fortes. C'est du gaucherail. Alors, l'outil de formalisation, en fait, de la stratégie Océan bleu, c'est celui-ci. C'est la matrice Blue Ocean qui sera pitchée par les finalistes. Où, en fait, on va noter la proposition de valeur, noter quels sont les noms clients qu'on touche, ce qu'on a supprimé, ce qu'on a réduit, ce qu'on a augmenté, et ce qu'on a ajouté et avec, là, l'offre standard pour bien voir comment on se différencie de tout ça et le potentiel de marché que ça prouve. Donc, ça, ça va être votre outil, en fait, pour réfléchir sur votre business par rapport à la stratégie Océan bleu. Alors, on va vous montrer un deuxième exemple et puis, après, on va aller dans le détail de cette matrice. Oui, donc, c'est Macron Nickel qui est un cas assez connu, assez classique. Donc, vous connaissez Le Bré, fondateur de Compte Nickel. Tout le monde est à l'aise, connaît l'offre Compte Nickel. Ça va. Ouais, on va lancer la vidéo peut-être de... Laquelle ? La première ? Pour avoir le concert. Alors, c'est un peu fort, peut-être laisser le volume. Oui, c'est efficace. Ils mettent l'accent sur, justement, les non-pliants. C'est-à-dire, tous les gens qui sont exclus ou contre, on va dire, ou qui sont déçus du système bancaire classique actuel. Et Céline, ils font plus ça. Elle liste tous les non-cliants qui sont potentiellement ciblés, intéressés par cette nouvelle. Et en plus, vous voyez, une caractéristique, c'est que ça s'explique en trois mots. C'est un compte ouvert en cinq minutes pour tous. La proposition de valeur, elle est super claire, super simple. Ça, c'est un des principes de Blue Ocean Service, c'est simplifier. Éliminer, simplifier, ne parler que d'un ou deux trucs, max. Qui sont le cœur. Par contre, il faut les trouver, c'est une proposition de valeur. Il faut arriver à les identifier. Et ce n'est pas forcément évident. Après, il y a le témoignage de Doug Lebray, qui explique justement ce qui s'est passé depuis qu'ils ont gagné, en 2015, à Blue Ocean Noir, et toute l'histoire qu'ils ont vécue. Et justement, c'est nos clients qu'ils ont découvert au fur et à mesure, notamment en passant au Blue Ocean Noir, un peu comme Arthur et Samuel avec Franck Barthère. C'est un témoignage qui est assez intéressant, qui rend du vécu d'entrepreneur très riche, de vivre dans ses deux mains. En tout cas, vous savez, c'est le cas qu'on ouvre en fin de l'Égypte chez Doug Lebray. Vous avez eu le prix du award en 2015. Vous voyez, on a vu des slides ce matin. En juin 2015, nous avions 120 PM accident, et nous avons des millions 11500. Donc là, nous sommes trois ans après. Nous avons 1 million par 2 000 millions. Nous avons 30 000 comptes par mois. Nous avons maintenant près de 4 000 de réalistes et distribués de comptes miquaines. Nous avons 200 millions de points de ventes par an. Et nous sommes devenus le premier revoi de comptes en France, avec à peu près 9,5% de part de marché sur les ventes en relation bancaire, au niveau national, donc en une banque pour dire, nous sommes une entreprise, je suis là, qui est une entreprise qui va atteindre 300 personnes dans le mois de novembre. Nous avons 300 au tout moment en plus. En gros, ce sont 10 nouveaux collaborateurs par an. Donc, cette entreprise est rentable depuis le début de 2017. Nous avons fait cette entreprise pour faire régler le ministère parce qu'il a été question d'assez rapide. à une crise qui s'est assez plus compliqué que ce fut hors, à plus qu'elle accueille le ministre pour faire une autre question de l'épargne. Et, de fin, on n'est simplement vraiment terminé dans la partie du ventre. Et, on est ce qu'on a, qui a eu le même pour ce que j'ai vécu, sur ce qu'il y a 20 euros par an, c'est peut-être 10 euros par mois, et moins cher que la même entreprise à des vols par mois. Et, on était donné une vidéo que j'avais déjà levé, pour faire, pour tout ce que j'avais qui en avait avec les comprehendiens, et aussi qui a pris, cette occasion qui a été perdu dans la guerre. Et finalement, une compétition de 151, c'est la compétition de 151. Il fallait qu'on ajoute les médias comme des clés ou des clés, il y a des clés en 7 franches. On a perdu, en l'édition de 151, il y aura de 500 000 euros par mois. Et on a vu chaque fois 3 000 euros. Donc, c'est bien à l'édition, à partir du compétition, pour ce qu'il y a en fait, pour faire marcher en tout cas, avec l'informatique sur un certain chemin de l'acteur, pour atténuer la fin du global éducationnel, pour occuper par ce qu'il y a de l'autre. Mais on a fini par l'invier. En fait, c'est un seconde part, c'est le cas d'avoir des juridiques, c'est le cas d'un public, le public, le public, le public, le public, qui nous a beaucoup eu à mon niveau encore, lors de ces projets, le centre du global éducation, dans le cadre du plan départemental, on aura créé, à l'ensemble de la profession, à mobiliser cette forme de banque pour l'année. Et puis, ce qui devait arriver, est arrivé, on avait 100 personnes personnelles, on avait un total très lié, on s'est mis à intégrer les grands enfants de Paris-Bas, et l'Unité de Paris-Bas est le plus structuré, et le plus rapide, qui a tout s'apporté pour solider le niveau d'opération, et qui a même recalé des technologies, tout à l'heure, des technologies qui ont été enregistrées, dans la vie, et donc, des technologies qui ont été enregistrées par l'Alba, en juillet 2017, qui ont été enregistrées à 95% du programme d'articulture, et à 50% de l'année, ils ont été enregistrées, donc, des technologies qui ont été enregistrées, qui ont été enregistrées. Elle a l'air content, lui ! Elle ne s'occupe plus de trop de ça ! Elle a un petit chèque ! Elle veut bien terminer comme ça, en l'entendant, avec le même sourire ! Voilà, justement, un exemple de matrice, au sein bleu, pour compte Nickel. Donc, c'est ce qui est fait comme ça. On commence ici par l'Océan Rouge, l'industrie de laquelle on cherche à s'affranchir, avec des exemples d'offres standards. Ensuite, on explique qu'est-ce qu'on a appliqué comme action de différenciation et de low cost sur cette offre standard. Donc, qu'est-ce qu'on a éliminé et réduit ? Donc, c'est la partie low cost. Et qu'est-ce qu'on a augmenté et créé ? C'est la partie justement où on différencie très fortement. Créer, c'est la chose importante, c'est ce qui va être unique. Créer et éliminer, ça peut se résumer comme ça. C'est-à-dire que je m'oblige à ne pas faire des standards, ce que tout le monde fait, qui en fait n'apportent pas une valeur suffisante, qui est juste du bruit en fait, et juste des coûts aussi pour moi. Et créer, c'est quelles valeurs j'ai identifiées, quels enjeux cachés j'ai identifiés sur le marché, notamment en comprenant ce que vivent les bons clients. Je vais y répondre avec justement le Créer, qui est un membre unique, qui va rendre l'offre complètement unique. Dans le cas de compte nickel, ils sont surtout très forts sur l'éliminé. De toute façon, on voit bien, c'est le compte bancaire sans banque. Donc, ils disent qu'ils éliminent la banque. Voilà. Donc, tout ce qui est lié, on va dire, à ce qui bloque tous ces gens-là, les non-clients, et puis il y en a d'autres. C'est-à-dire des gens qui consacrent la banque. Bon, voilà. J'ai pas besoin d'outils de placement. J'ai pas besoin de gestion de patrimoine. J'ai pas besoin même de relation avec le banquier, de l'amphi. Vous allez voir. J'ai pas besoin de service bancaire, même de téléphone mobile, des fois, des trucs comme ça. Voilà. Et tout ce qui est lié aux frais, aux découvertes, aux agios. Dès que je suis à découvert, je risque d'avoir des agios, ce qui fait partie historiquement du business model et qui est super important dans le business model des banques de guichet. Et là, on dit, c'est aussi parce que vous êtes un nouvel acteur dû au « stars from scratch » ou partez de zéro, que vous êtes capable de repenser complètement même le business model. Et donc, d'éliminer des choses qui sont créées dans le business model, que la banque elle-même aurait eu beaucoup de mal à faire. C'est un acteur classique de la banque. Donc, du coup, on élimine le découvert. C'est impossible. On élimine tous les frais qui sont liés aux découvertes. Incident, rejet, agio, etc. Donc ça, ils sont super forts là-dessus. Ils disent, voilà, vous avez juste un compte bancaire et ça fonctionne. C'est pour tous. Il n'y a pas de conditions de revenus. C'est pratique. Ça se rend 5 minutes juste avec un téléphone mobile et une carte d'identité. C'est ouvert à tous. Donc, on vise comme ça plein de bons clients qui sont les interdits bancaires, les personnes qui ont passé de revenus, mais aussi les jeunes, les ados qui voyagent, qui peuvent, du coup, utiliser une carte sans risque à l'étranger, qu'il n'y a pas de risque de se retrouver, de la faire voler et puis après, de l'éviter dessus. Il y a juste, vous perdez juste ce qu'il y a dessus. Et comme c'est en plus un traitement temps réel, ça permet de faire des paiements simplifiés partout dans le monde, sans agio et sans frais de change. Du coup, comme ils sont en traitement temps réel, ils ont éliminé tous les frais de change. Ça permet de viser. Maintenant, les néoblanques l'ont intégré aussi. Mais c'était le premier à faire ça. Et tous les voyageurs hors zone euro qui n'utilisent surtout pas leurs cartes bleues et qui sont en dehors de la France à l'époque, parce qu'il y a les frais de change, ils les vivent aussi. Vous voyez, ils vivent toute l'infant de nos clients. Ça va des ados aux enfants, aux interdits bancaires en passant par les voyageurs dans le monde. Donc, c'est tous ces gens-là. Et au final, ce qu'ils créent, c'est aussi un de leurs avantages concurrentiels, une de leurs protections, voire même, c'est la relation spécifique avec les buralistes qui ont même investi dans le contenu Calibre. Entre 3 et 5 %, toujours, même aujourd'hui, le réseau des buralistes. Ce qui permet d'avoir verrouillé le truc, les réseaux de distribution, sous-traité quelque part, avec un deal donnant-donnant, puisque eux, ça leur permet de refaire du trafic et voire même d'avoir un petit peu de revenus complémentaires. C'est surtout de refaire du flux chez les buralistes. Et en même temps, voilà, c'est mettre une protection, une barrière à l'entrée pour son marché concret. C'est double effet. Et ça caractérise aussi l'offre de façon unique. Est-ce que vous êtes la seule offre bancaire qui est accessible un juin de carte quasiment à vos horaires des buralistes, à l'avenir dans le quotidien ? Et on sort des codes toujours de la banque. On est toujours dans cette logique de casser les codes de l'ordre. Voilà, et au final, ça c'est leur chiffre de 2018. 60 millions de personnes en France qui soutiennent un compte bancaire et ils considèrent qu'ils auront ramené en plus 10 %, 6 millions de personnes. Voilà. Mon compte, enfin potentiel, ils sont, ils atteignent pas moins les 2 millions de comptes aujourd'hui. Le compte, mon compte en 5 minutes chez buralistes, pour voir aux parents. Voilà, la proposition de l'air, qui est en fait une synthèse de ça, de la partie unique et de les 10 minutes. c'est-à-dire qu'on se focalise que sur le compte, voilà, simplifiant, 5 minutes pour tous. Il y a des questions peut-être sur ça ? Parce que c'est, en fait, c'est cette matrice-là qu'on vous aide. Alors, dans le package finaliste, il y a justement, comme on disait au début, un petit accompagnement pour vous aider à préparer le jury et notamment à formaliser votre matrice. Voilà. Et ça va vous faire réfléchir à plein de trucs, réaliser qu'en fait, il y a plein de clients auxquels vous n'aviez pas pensé, qu'en fait, il faut vraiment s'obliger à l'éliminer, qu'il faut vraiment s'obliger à trouver des éléments uniques, vous savez, et que peut-être vous n'avez pas encore complètement dans votre offre aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà une belle valeur le package finaliste. Le package finaliste aussi, il y a évidemment la visibilité, ça va être intégré dans toutes les communications, communiquées de presse, donc il y en a 5 sur la période qui s'étalent en gros de l'octobre à l'avril, mai, et vous êtes intégré dans toutes les campagnes réseaux sociaux. Et les souris sur le gâteau, si on arrive à le faire dans les temps, ce fonds d'investissement, c'est que vous êtes automatiquement, une proposition automatiquement d'être un investissement de ce fonds. C'est tout gagnant, c'est que c'est un fonds qui investit automatiquement dans le gagnant. C'est un fonds, c'est un fonds, c'est un fonds, c'est un fonds, c'est un fonds. Je ne sais plus, je ne sais plus. Voilà, ça, ça réduit ce qu'on a dit, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Et nos clients s'obligent à diverger en faisant une démarche low cost et différenciation simultanée. Et donc là, ici, vous avez la correspondance justement, ce que regarde le jury entre les 7 principes que Agnès a présenté au début, que vous retrouvez évidemment dans la matrice. Et c'est ce que le jury fait. Il va regarder ce que vous faites dans votre matrice et évaluer chacun de ses critères. C'est ce qu'on appelle le blue score, le système de scoring. Et enfin, il y a une note, une note qui prend à égalité ses 7 critères et qui permet de placer et d'aider le jury à décider. Ça compte pour 80%, on va dire, parce que c'est la raison de l'aide de l'événement. Mais 20%, c'est aussi pour ça qu'il y a un jury qui jusqu'à aujourd'hui se faisait en physique, en pitch, avec un échange d'au moins 10 minutes avec les fondateurs. Pour justement aussi sentir l'équipe, sentir l'histoire qu'il y a derrière, sentir aussi le sérieux, la capacité aussi à tenir un business plan, etc. Et ce qui compte quand même pour 20%. C'est très B2C ou c'est... Vous avez vu les gagnants ? B2B, B2C, produits, services, on couvre tous les secteurs et tout type d'offres. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas focalisé sur un secteur ou un profil de clients. C'est vraiment tout. Et on s'oublie, j'arrive tous les ans à avoir un panel qui compte B2B, B2C, produits, services. Vous avez des questions peut-être sur ces critères là ? Vous voulez qu'on détaille certains ? Oui. Ils sont clairs ? C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ça marche ? Ben voilà, je t'en réponds à votre question. Vous voyez les secteurs. C'est les anciens gagnants qui ont eu de très grosses valos, enfin des gros multiples de valos, entre le moment où ils gagnent et 2-3 ans après. En tout cas, on s'appuie là-dessus pour justifier et intéresser les investisseurs. C'est des bons arguments. Et justement, le fait qu'aussi on est multisectoriel, ça c'est très rare des fonds qui sont multisectoriels, ce qui est aussi un argument des fois. Voilà. Donc, en fait, on détecte 2-3 ans avant les investisseurs précis, qui sont très moutonniers. On se rend compte qu'en rentrant, on essaie de créer un blusher dans ce secteur d'investissement, on se rend compte qu'en fait, ils sont très très suiveurs. Dès qu'il y en a un qui bouge, tout le monde suit, mais ils attendent que le premier ait bougé. Et c'est pour ça qu'on veut créer ce fonds. On espère arriver à le faire, à le lancer avant, les blusher de cette année, enfin, de cette édition à cette édition. Et en fait, c'est quoi la raison d'être ? Ce serait de vous aider à lever tout de suite. On se rend compte qu'à peu près 1 sur 2 lèvent, dans la foulée des blusher. 1 sur 2 va prendre entre 1 et 3 ans à pouvoir lever. Et l'idée, c'est que tout de suite, comme vous avez un peu le premier investisseur qui serait notre fonds, qui dit OK, on y va. Tous les autres suivent. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et en plus, autour de la table, comme on l'a vu, il y a beaucoup d'investisseurs déjà qui suivent les blusher, des fonds très connus, qui font partie du jury, et qui suivent tous, qui accordent une grosse importance sur la qualification du fait que ce soit validé comme un blusher de stratégie. Et du coup, ils suivraient. On sait que si on dit, voilà, on met un ticket, nous, on ne serait pas investment leader, on ne remporterait pas l'investissement. Mais on sait derrière, tout le monde suivrait bien. Donc, c'est vous donner la possibilité de lancer la petite étincelle qui déclenche le producteur. C'est vrai, je salue l'initiative, mais quand on voit les valos déjà à l'étape des BOA, on se dit qu'il y a déjà des institutionnels qui sont les capitales de ces belles bébites. Donc, finalement, l'engraînement, l'endroînage, il est déjà un petit peu constitué quand même pour ces droits-là. Oui, alors là, c'est des exemples de grosses valos. Mais en gros, en moyenne, là, c'est surtout des mentors, des catégories de mentors. Je savais qu'on n'a pas tenté. Mais si ça nous rapproche, il y a tout ce que ça compte. T'as repris peut-être la presse quand t'as rentré. Bon, je vais aller là. Je vais vous dire, entre un mot, il y a quatre catégories. C'est vrai qu'on a rentré. Il y a quatre catégories. Il y a Baby, qui en gros fait moins de 2 millions de chiffres d'affaires, qui vivent depuis en gros un ou deux ans. T'en mènes pas. Ouais. OK. Ensuite, il y a Mentor. Donc là, ils font plus de 2 millions et c'est souvent dans les 10, dans les 10 ou 20 millions. Et puis, ensuite, il y a, il faut que tu recliques sur changer l'affichage. C'est là ? Diffuser l'affichage. Non, mais c'est là. C'est un paramètre de fichage. D'accord. Dupliquer. Donc, en fait, après, il y a aussi le prix Sociétal. On y tient beaucoup. C'est un prix Baby au Mentor qui met l'accent sur, justement, la société, le sociétal. Il y a un impact, son offre a un impact positif sur la société. Et vous avez des grands gagnants Blue Ocean, on va voir dans les sociétaux, comme avec Pauline, comme Microdon. Voilà, Microdon, qui vient d'ailleurs de se vendre tout ce qui est dans le banque. Il y a trois prix là. Et le quatrième prix, c'est les jeunes. Les jeunes, c'est des anciens gagnants, souvent Mentor, qui reviennent, comme Comte Niquel, qui a gagné en 2015 en Mentor et qui est en 2018, comme les jeunes, qui reviennent. Et devant cette notion de suivre tout au long de la vie, en fait, c'est-à-dire un alumni, un club, en quelque sorte, et voilà, on communique tout le long, trois, quatre ans après, vous revenez gagner, etc. On vous suit, qui suit votre révolution. Et avec aussi toujours, c'est une logique aussi de fond. On a les citoyens qui suivent, en fait, c'est les citoyens. Donc, si on regarde les BNB, par exemple, en gros, ils font, c'est du x2 minimum, chaque fois. En moyenne, c'est du x2, x2 voire x3. Là, on a mis vraiment des noms connus, en fait, pour pouvoir, mais ils font, ils font des très beaux chiffres aussi. en moyenne. Vous voyez, tous les secteurs. Et donc, comment comment vous dater ? Eh bien, c'est très simple. Il s'est fidèle sur le site des Blue Ocean Awards. Donc, Wa, Wa, Wa. Blue Ocean Awards. Enfin, Vous avez là le petit, C'est.com. C'est.com. Avant le 31 octobre. Et en fait, vous avez juste un petit formulaire à rendre visiter avec notamment votre site web et c'est à partir de votre site web que la première présélection va être faite pour les finalistes. Donc il faut que sur votre site web votre offre de valeur soit clairement lisible et qu'on sache identifier si vous êtes dans les critères à ce moment là. Voilà, tout simplement. En fait on a voulu être aussi en rupture divergente par rapport aux offres de prix d'innovation classique en s'inflifiant énormément à la candidature. C'est à dire qu'il n'y a pas de dossier, ça prend 5 secondes à juste mettre son site web et vous êtes candidat. Et en plus de ça n'importe qui peut vous faire candidater s'il le souhaite, que ce soit quelqu'un qui passe sur le site ou les membres du jury, les partenaires, etc. Du coup c'est ce qui permet d'avoir à peu près entre 3 et 500 candidatures par an au niveau national. Très simple. Comment ? Niveau régional, l'an dernier sur Bordeaux, par exemple il y a eu juste la partie de Bordeaux, il y a eu entre 100 et 200 candidatures. C'est la première édition de Bordeaux. On va voir Lyon. C'est la première fois à Lyon. Oui, on lance à Lyon la première édition. Bordeaux c'est la deuxième. Et voilà. Cette année on intensifie la régionale et on passe aussi à l'international avec l'Afrique du Sud. Il y a des questions sur la candidature ? C'est juste une remarque, je trouve ça très malin. C'est confortable pour les start-up là. Je pense qu'effectivement on arrive à voir rapidement la maturité et tout le critère évoqué du Bordeaux. Il n'y a rien que sur le site. Il n'y a rien que sur le site. De toute façon si le site n'est pas bon, n'est pas clair, n'est pas simple, n'est pas… On sort le pipotron pour essayer. Très souvent aussi d'ailleurs il y a des autres qui ont parlé de la techno, qui mettent l'action sur la techno sur leur site. Ça c'est une énorme erreur. C'est-à-dire que vous parlez d'anglais, vous rentrez dans une complexité avec vos clients. Sauf si vous êtes une autre, c'est-à-dire qu'ils ont des licences de technologie. Parlez de la techno sur votre site, c'est énorme. Parlez de ce que vous étiez, de la proposition de valeur que vous faites à vos clients. Je profite un peu sur la réponse sur LinkedIn. Il y a un coach qui propose son panneau, qui a fait un commentaire sur mon poste en disant je pense qu'on trouve son océan bleu, en général… Il ne faut pas en parler ? On le garde pour soi, normalement. En fait, c'est une question qu'on n'est pas dans la rue. Ouais, on n'est pas dans la rue. Je pense qu'on a déjà dans la ligne. Disons que… En fait, si vous voulez qu'on parlait justement au début du fait que quand vous lancez un blue ocean, ça fait boule de neige, ça fait une traînée de poudre qui diffuse en blé, vous n'avez quasiment pas besoin de dépenser en marketing. Et en fait, ça répond à ça. C'est-à-dire qu'un prix comme les blue ocean, ça permet de vous mettre tout de suite en lumière pour préempter le marché que vous avez fait. Parce qu'en fait, les entrepreneurs, ils fonctionnent assez simplement. Si quelqu'un le fait déjà, ils ne vont pas se dépenser d'énergie inutile pour y aller eux aussi. Il y a déjà quelqu'un qui a eu cette idée-là, qui le fait. Deuxième chose, il faut quand même cette impulsion au départ de visibilité. C'est aussi à ça que ça sert. Lancer la traînée de poudre. Donc on peut, vous allez dans la vidéo, un prédictif qui en parle. Il y a Bob aussi. Il y a des styles à vaisselle. Bob, ils ont gagné un blue ocean. Il y a Virtuo. En fait, ils ont levé ou ils ont d'emblée changé de dimension en fait sur le tracking, sur l'attraction. Est-ce que ça a du sens que le candidaté, même si on est très fortement impacté par la crise ? Ça va être l'occasion, allez-y. Ça va être l'occasion justement de peut-être repenser votre offre au vu du nouveau contexte. Et vous voyez, la matrice, c'est un outil en fait, qui sert à se demander, aujourd'hui adapté, c'est quoi le potentiel de créer un marché nouveau ? Au vu de ses bons clients, que ce soit sur mon industrie, au vu de leurs enjeux, qui sont souvent insatisfaits ou invisibles. Et bien, ça va être ce travail-là, de se dire, voilà, peut-être que mon autre, il faut qu'elle évolue et qu'elle s'adapte au contexte. Mon client, c'est l'événementiel, le sport et le tourisme. Mais il faut aller chercher les non-clients. Pardon ? Il faut aller chercher les non-clients. C'est plus nos clients. Nous, on fait l'événementiel. C'est plus la même offre. Oui, oui. Nous, on fait l'événementiel, là. On est devant vous, on peut vous parler d'un événement, là. Vous êtes survivants. Nous, 90% de nos clients, c'est 15 000 personnes par jour. Voilà. C'est juste ça. Est-ce que ça a quand même du sens ? Or, on sait que ça va repartir. Mais c'était juste pour dire, est-ce que ça a quand même du sens ? Je peux vous parler d'un acteur leader de ce marché, qui est Reed Exhibition, avec qui on travaille, beaucoup sur des Blue Ocean. Vous connaissez Reed Exhibition ? Ceux qui font tous les grands événements, les salons professionnels dans le monde. Et en fait, ils nous disent qu'ils ont été obligés de se transformer, de penser des événements hybrides, mi-virtuel, mi-réel, devoir basculer, être très basculé en 100% virtuel. Voilà. Et trouver une nouvelle valeur, notamment sur l'écosystème. En fait, les gens, ils viennent pour quoi dans un événement ? Ils viennent pour connecter à leur écosystème, se développer, étendre leur écosystème, trouver des clients, des partenaires, etc. Vous pouvez très bien proposer ces valeurs-là en ligne aussi. Nous, on ne fait que de l'encaissement sur Pointeward. On fait de l'encaissement sur l'événementiel, pour les gens au festival, etc. C'est l'occasion de repenser et de trouver de nouveaux marchés. L'encaissement, il peut se faire aussi en ligne. Mais en ligne, ça n'a plus de sens, puisqu'on ne partage pas de vie en ligne. Et si on fait du paiement en ligne, il y a 2 millions d'acteurs qui font ça ? C'est l'événementiel, il faut réfléchir. C'est pas énorme, mais trouver un nouvel espace de marché au lieu du contexte, ça a eu des opportunités. Parce que tout ça a été chamboulé. Donc, c'est l'occasion de réfléchir dessus. Merci à vous. On vous enverra la présentation, puisque vous êtes inscrits. Comme ça, vous aurez tout. Et sinon, vous retrouvez le Blue Score sur le site internet.